A la une de l'actualité, les grilles de protection du barrage Inga 2 menacées par les déchets. Cela empêche le bon fonctionnement des machines de la centrale hydroélectrique, avec comme conséquence le déficit énergétique à travers la capitale. La SNEL rassure que le dégrillage est en cours pour assainir l'environnement. Et puis le Sinamed est le Premier ministre de nouveau sur la table de négociation les multiples révendications des médecins pour solliciter du gouvernement L'amélioration de leurs conditions sociales était au centre des échanges entre Jean-Michel Stamalou Kondé et la délégation syndicale nationale des médecins. Vous le suivrez dans ce journal. Enfin, Le Monde célèbre ce mercredi 5 octobre la journée internationale de l'enseignant. Une journée qui permet de reconnaître leur effort et sacrifice envers les élèves interrogés. Ces derniers ont peint un tableau peu reluisant de leur métier qui risque de disparaître faute de prise en charge des gouvernants. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Le réchauffement climatique, une vraie problématique pour la planète Terre, notamment en Afrique. La RDC est présentée comme pays solution au réchauffement climatique par ses ressources naturelles dont elle est dotée. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu au palais présidentiel les différentes personnalités venues échanger avec lui sur cette question. Un reportage de la presse présidentielle. Mardi 4 octobre 2022, une journée marquée pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, d'un véritable balais diplomatique. Sous la paillote du palais présidentiel de Mont-Galema, le chef de l'État a reçu tour à tour les hauts fonctionnaires européens et américains, le président désigné de la COP 27, ainsi que le ministre d'État britannique. Reçu en premier, France Timmermans, vice-président de la Commission européenne en charge du climat, a échangé avec le président Tshisekedi sur la facilitation des investissements à RDC et le développement des énergies renouvelables. L'Europe s'est dit solidaire avec l'Afrique, particulièrement la RDC, pour le simple fait que les sorts de l'Afrique et celui de l'Europe sont liés. Il y a eu ensuite l'entretien d'une demi-heure entre le président Tshisekedi et John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis, pour le climat. Ils ont échangé sur les questions sécuritaires dans l'Est du pays, l'importance des opportunités du développement économique de la RDC, mais aussi la protection du bassin du Congo. Il était le troisième à être reçu par le chef de l'État. Lui, c'est le diplomate égyptien, le président de la COP 27. Samé Choukri, l'homme désigné pour conduire cette fois-ci le rendez-vous mondial sur le réchauffement climatique, qui se tiendra en novembre en Égypte, était porteur des salutations le plus profond du président de l'Égypte, Al-Sissi, à son homologue, Félix Antoine Tshisekedi. Le renforcement des engagements de la coopération entre l'Égypte et la RDC dans les domaines de la santé, éducation et autres, était aussi évoqué. Le ministre d'État britannique et président de la COP 26, Alok Sharma, a clôturé le balai diplomatique de ces jours. Il a discuté avec le chef de l'État sur le partenariat entre le Royaume-Uni et la RDC pour pouvoir protéger les bassins du Congo et son environnement. La République démocratique du Congo, étant dotée d'immenses ressources naturelles, elle demeure pays solution au réchauffement climatique pour l'immensité de ses forêts et tourbillères. À quelques jours de l'examen de la loi des finances exercées 2023, les professeurs émérites multiplient les rencontres auprès des législateurs pour que les députés prennent en compte les revendications. Ils ont soumis leur cahier des charges au premier vice-président de l'Assemblée nationale. Robert Ndehich, Saint-Zé, pour le reportage. Les grèves à répétition et les conditions sociales des professeurs des universités étaient au centre des entretiens que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata a eu avec une délégation des professeurs conduite par les professeurs Malembe Tamandiaque. La gestion de la carrière académique et la prise en compte des préoccupations des professeurs dans le cadre de la loi des finances 2023, des questions discutées avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, surtout que son institution s'apprête à examiner la loi des finances 2023. Il est vice-président d'une grande institution qui est autorité budgétaire. Et bientôt, la loi budgétaire va être discutée, votée, et nous avons aussi des préoccupations en tant que, n'est-ce pas, enseignants. Nous sommes venus aussi évoquer avec lui les problèmes qui sont liés à la carrière académique et plus spécialement le dossier des professeurs émérites. En tant que législateur, ce n'est pas une faveur que nous lui demandons, c'est simplement qu'il soit attentif à ces dossiers. Mais ce n'est pas seulement la responsabilité du vice-président, mais au Parlement, il y a beaucoup d'enseignants, de professeurs, et aussi doivent participer à ces débats pour promouvoir la carrière académique et scientifique dans notre pays. Les professeurs des universités souhaitent que la loi des finances sous examen tienne compte des revendications des professeurs. Très attentif, André Mbata a promis de veiller pour que cette question n'échappe pas à ceux qui vont traiter cette question de la loi des finances 2023. Plus que déterminée à résoudre la grève déclenchée par le corps médical de la RDC, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé a eu des échanges avec une délégation du Sinamed conduite par son secrétaire général, le professeur et docteur John Senga, qui a salué l'implication du chef du gouvernement pour une issue heureuse. Un reportage de Patti Tondwangou est bienvenu dans la salle. Le dialogue, une tradition pour le gouvernement Sama face aux différentes revendications socioprofessionnelles. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé-Kiengé a échangé avec une délégation du syndicat national des médecins Sinamed conduite par son secrétaire général, le professeur John Senga. Les différentes revendications des médecins ont été examinées point par point avec les chefs du gouvernement soucieux de voir ces hommes en blouse blanche réganer les hôpitaux, enfin de s'occuper des malades. Sur ce, des instructions claires ont été données par Jean-Michel Samaloukondé-Kiengé pour que les attentes des médecins puissent trouver satisfaction le plus rapidement possible. Pour le professeur docteur John Senga, cette rencontre avec les chefs de l'exécutif national est une lueur d'espoir aux différentes revendications du Sinamed. Ce que nous pouvons dire à l'opinion, particulièrement aux médecins, le Premier ministre nous a reçus pour nous écouter, écouter les quelques points de divergence qu'il y a encore jusqu'à aujourd'hui, mais surtout nous faire part du désir du gouvernement à pouvoir rencontrer nos attentes très rapidement. Le Premier ministre nous a rappelé pratiquement in extenso nos revendications, surtout les derniers mémos que nous lui avons adressés. Les huit points de notre mémo, il les connaît presque par cœur et nous pensons du fait qu'il les connaît et donc il va tout faire pour trouver des solutions à ses attentes des médecins. Et nous, en tant que responsables d'un grand syndicat, nous pouvons transmettre cet espoir-là. La rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé et la délégation du Sinamed est intervenue la veille de l'ouverture de l'atelier de Bibois entre les différents syndicats du secteur de santé et le gouvernement. Je l'ai dit au sommaire, la transformation et l'éducation commencent avec les enseignants. C'est sous ce thème qu'est célébrée la Journée mondiale des enseignants. Les concernés, eux, se sont délaissés par le gouvernant, pas de prise en charge. Ils appellent le gouvernement de la République à s'impliquer pour l'amélioration de leurs conditions sociales, ce qui risque de faire disparaître leur métier. Nos reporters ont rencontré quelques enseignants qui ont quand même peint leur vécu quotidien. Diane Balaka. En cette journée internationale dédiée aux enseignants, l'opinion s'interroge sur la place des chevaliers de la Crée dans la société. En RDC, en dépit des efforts considérables pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants, le chemin à parcourir est encore long. Si vous voyez quelques jeunes dans la section pédagogique, c'est tout simplement pour avoir un diplôme. Et après, ils s'envoient, ils font autre chose. Là, l'État, on disait que c'était un métier énorme. Je voudrais sensibiliser autorités politiques et administratives. S'ils sont là, c'est grâce à nous. Ils ne savaient ni lire, ni écrire, ni compter. C'est l'enseignant qui lui a appris à lire. Le rôle crucial que jouent les enseignants dans la transformation de potentiel de leurs élèves en leur dotant des compétences nécessaires, mérite d'être reconnue par l'ère décideur. Le métier n'est pas d'émirateur. C'est ce qui a fait que bon nombre d'élèves que nous formons ne s'intéressent plus à la pédagogie. Et je me demande si, dans les années à venir, on aura encore des étudiants dans les facultés telles que la géographie ou l'histoire à l'UPM. Je ne pense pas. Parce que le métier ne paye pas. Le métier n'est plus intéressant. Les conditions de travail ne permettent pas à ce que les jeunes puissent s'intéresser à ces métiers. Le message est clair. Le gouvernement est appelé à améliorer les conditions de travail de l'enseignement. La transformation de l'éducation commence avec les enseignants thèmes rétenus cette année pour célébrer ces hommes qui constituent un maillon important dans l'éducation des enfants. Vers la signature d'un accord entre la RDC, l'Indonésie et le Brésil à l'occasion des travaux de la COP27 en Égypte, les trois pays décident de travailler en synergie sur les questions du crédit carbone. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse. Françoise Bouéla, Pompon Oumba, pour le reportage. Des débats houleux dans un esprit constructif ont eu lieu dans les différents groupes constitués pour faire avancer les positions de chaque pays autour des questions du financement, les pertes et préjudices, ainsi que l'atténuation et l'adaptation. Les pays en développement ne veulent plus d'un chiffre rond, un chiffre politique, un chiffre qui porte comme celui de 100 milliards de dollars, mais veulent que le nouveau chiffre quantifié, collectif, de la mobilisation pour le financement soit un chiffre qui dépend des besoins des pays. La RDC a été au rendez-vous, a été à la hauteur, a fait montre d'un grand leadership climatique, d'un grand leadership diplomatique, et que tout le monde est parti heureux. Bien avant, les trois bassins du monde, le Brésil, l'Indonésie et la RDC, pays hauts, ont eu une tripartite pour consolider leur position. Nous pensons qu'il y aura la conclusion en termes d'un accord concret et avec programmation, ça peut se faire soit avant ou pendant la COP 27. Le Brésil a une haute estime de la RDC en organisant la pré-COP 27. Je voudrais aussi au nom du gouvernement brésilien, remercier au gouvernement de la République démocratique du Congo pour avoir pris l'initiative de nous inviter pour cette conversation qui a été tellement très utile. Au cours de cette conférence de presse, l'Indonésie, forte de sa présence aux travaux de Kinshasa, a rassuré de sa disponibilité à poursuivre les discussions autour des intérêts communs et non en ordre dispersé. Accès à l'information, gage d'un gouvernement ouvert, thématique. C'est sous ce thème qu'est célébré la journée internationale de droit d'accès universel à l'information. Pour le ministre de la Communication et Média et représentant du Premier ministre, l'accès à l'information joue un rôle important dans le développement, la démocratie et l'égalité d'un pays. Gaëtan Magalano, Française Kongolo, pour le reportage. Proclamé le 28 septembre de chaque année Kinshasa, a célèbre ici mercredi la journée internationale du droit d'accès à l'information. Occasion pour le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de rappeler la volonté du président Félix Jisekedi d'améliorer l'exercice de la liberté d'expression et les droits d'accès à l'information RDC. Parler de l'accès à l'information en République démocratique du Congo est d'une révolution. Et cette révolution qui concerne les secteurs de l'exercice de la liberté d'expression est une révolution que nous avons commencée. Nous devons répondre à des défis qui n'ont pas trouvé des réponses depuis les 30 dernières années. Et donc, si nous ne sommes pas en mesure de travailler pour mettre nos populations au même niveau d'information que nous, les dirigeants, nous ne serons jamais en mesure de travailler en synergie parce qu'il y aura toujours des soupçons. On dira toujours que les députés sont à tel niveau, les ministres sont à tel niveau. Et donc, c'est un travail des révolutions que nous avons commencées mais c'est un travail qui doit se faire de manière professionnelle. Dans sa parole, le porte-parole du gouvernement Erdi, Congolais a déclaré que le média public et privé doivent connaître une mutation vers le nouvel technologie de l'information et de la communication. Nous travaillons déjà à l'assainissement du secteur de médias privés pour voir dans quelle mesure on peut à ces niveaux d'abord avoir un nombre fixe des médias privés et qui correspondent aux exigences administratives et légales et en ce moment-là, envisager des possibilités pour le gouvernement d'accorder des subventions aux médias. Ministre de l'Ecoute et de la Parole, Patrick Mouyaya-Katimboué estime que le droit d'accès universel à l'information est intimement lié au droit de la liberté de la presse. Avant de regagner le grand bandeau après la table ronde pour dissolution de sortie de crise entre TK et Akam, une délégation des chefs coutumiers du territoire de Bagata a été reçue au Palais de la Nation par le conseiller principal du chef de l'État au Collège du Commerce extérieur, Pierre Kibambé-Soumé, pour le reportage. La situation d'insécurité causée dans les mains d'Ombé suite au conflit inter-ethnique TK doit trouver une solution définitive pour le retour d'une paix durable dans le grand bandeau selon les directives et recommandations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, en séjour à Kinshasa, dans le cadre de la table ronde pour des pistes de sortie de la crise sécuritaire qui frappe les territoires de Kwamut. Une délégation des chefs coutumiers de Bagata a eu des échanges ce mardi 4 octobre avec les conseillers principaux du chef de l'État au Collège en charge du Commerce extérieur Désiré Mouala Bol Makob sur la problématique de la paix dans le grand bandeau. Nous sommes l'œil et les heureux du chef de l'État et lorsque les événements de l'ampleur de ceux qui se déroulent au grand bandeau ont lieu, nous ne pourrons pas nous dire. C'est ainsi que j'ai mis en profit le séjour à Kinshasa du chef Matapou Mboma qui est le président de l'Union du chef Koutumir Banbouni qui est accompagné de son collègue pour en savoir un peu davantage. Et j'ai profité de cette occasion pour produire les conseils parce qu'il y a deux portes d'entrée du collège à partir de Brest. Vous avez le Masi Manimba qui est un peu intact et puis vous avez Bakata. Donc si aujourd'hui, les insurgés traversent la rivière Congo, ils entrent dans Bakata, c'est tous les produits qui embrasent. Alors, le chef, lui, est de Bakata. Bakata, c'est dans le verrou aujourd'hui. C'est là où nous devons mettre la barrière pour que les insurgés ne poussent plus jamais en tout cas. Il faut, en tant qu'autorité koutumière, il doit sensibiliser les populations pour qu'elles puissent organiser une chaîne de solidarité. Il doit insulner les populations pour qu'elles soient vigilantes. On ne doit pas accueillir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que tous ces gens-là qui nous amènent des problèmes, ce sont des gens d'un boundeur, comme on les appelle là-bas chez nous. Ce sont des gens qui viennent soi-disant pour les commerces, alors qu'ils ont un autre agilien. La délégation de chefs traditionnels de Bakata a été conduite auprès du conseil principal du Chaux-de-l'État par le chef koutumé Matapomboma, président territorial de l'Union des chefs traditionnels africains et Faustin Bumitia de la Ligue de jeunes authentiques et visionnaires du Grand Bandondo. Ils ont tous promis de faire l'âge écho du message de paix lancé par le Chaux-de-l'État et les gouvernements pour la restauration de la sécurité et la stabilité dans le Grand Bandondo. Conflits communautaires entre Téki et Yaka. Ces deux peuples sont appelés à enterrer la hache de guerre. Aimé Pascal Mongo, un des notables de la province de l'espace Grand Bandondo, a échangé avec quelques chefs koutumiers de cette province sur la restauration d'une paix durable dans cette partie du pays. Jacques Caboibois. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation entre Téki et Yaka dans le territoire de Kouamout, province de Maïndombe, espace Grand Bandondo. Ces deux populations, Téki et Yaka bien sûr, doivent ouvrir l'œil et les bons face aux préjugés des ennemis de la nation congolaise en matière de sécurité. Ils sont appelés à vivre ensemble pour l'avenir et le bonheur d'un Congo fort, débout et prospère. C'est la toile des fonds de la rencontre ici à Kinshasa entre Aimé Pascal, Mongolo Konda, notamment de Maïndombe et quelques chefs coutumiers de cette partie de la République démocratique du Congo. C'est important que je puisse recevoir le grand chef coutumier du quête de Kouamout pour que nous puissions échanger sur ce qu'a été l'objet de la rencontre d'un véhicule de l'autorité, nous encourager à conscientiser la population pour éviter la violence et aussi d'user de leur pouvoir ancestral pour que toutes ces choses ne disparaissent. vous savez que le chef de l'État a pris la décision de pouvoir sillonner le grand mandoudou et moi en tant qu'originaires de Maïndombe je ne peux pas permettre le chef de l'État de faire ce déplacement si la sécurité n'est pas garantie. Donc c'est important pour moi en tant qu'originaires de Maïndombe de pouvoir interpeller le chef pour qu'ils puissent utiliser tous leurs pouvoirs pour faire disparaître ces feux d'insécurité qui gangrènent dans la sécurité de Maïndombe Il revient au TK et Yaka des données de réponses appropriées face à l'impérialisme et à l'ingérence extérieure. La route vers la libération du marché des télécommunications comment atteindre l'accès universel au haut débit en RDC d'ici 2030 c'est le thème de l'atelier organisé par le ministère des Pétentiques en collaboration avec la Banque mondiale et la société financière IFES ces travaux de deux jours ont été ouverts par le directeur du cabinet du ministère des Pétentiques Nono Manseko pour le reportage. C'est en prison du ministre des Finances Nicolas Kazadeki Maître Serafin Ombaka-Pépé directeur du cabinet du ministre des Pétentiques a lancé les travaux de cet atelier qui a pour thème la route vers la libéralisation du marché comment atteindre l'accès universel au haut débit en RDC d'ici 2030. Serafin Ombaka-Pépé a précisé que le ministère des Pétentiques reste engagé dans la vision des chefs de l'Etat celle de faire du numérique les leviers de l'intégration des bonnes gouvernances et des progrès sociaux pour se faire le développement des infrastructures et des ressources adéquates et capables de rendre la connectivité à l'Internet accessible et abordable à tous s'avère nécessaire à indiquer Maître Serafin Ombaka-Pépé malgré tous ses potentiels la RDC connaît une faible couverture en Internet et a donc besoin d'investissements et d'infrastructures pour contribuer à l'inclusion numérique ainsi le ministère des Pétentiques s'est engagé avec les parties prénantes à élaborer un document des politiques sectorielles reposant sur les piliers et axes stratégiques dont les seuls objectifs et de conduire de manière pratique la transformation numérique plusieurs présentations ont captivé l'assistance y compris celle des messieurs Marcel Perrault conseiller du ministre des Pétentiques en charge des développements des compétences qui a parlé de la vision à long terme du ministre Ogissin Kibassamaliba sur les secteurs en 8 axes stratégiques pour améliorer les taux de couverture et de connectivité de la population congolaise des 40% à 75% d'ici 5 ans le ministre des Finances qui a pris part active à ses assises s'est dit engagé lui aussi à améliorer la situation avec les télécoms et a promis de travailler pour la simplification de la gestion des recettes fiscales et non fiscales la journée s'est clôturée par des travaux en commission où les experts ont réfléchi sur comment mettre en place un environnement attractif aux investissements du secteur privé dans les télécoms en déployant des infrastructures numériques conséquentes le changement climatique dans l'industrie aéronautique c'est sur ces thèmes que s'est tenue la 41ème assemblée de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale à Montréal 193 états membres de l'OACI sont invités à cette assemblée qui établit la politique mondiale de l'organisation pour les prochains triennales la RDC représentée à ses assises par le ministre des Transports voie des communications et des enclavements a évoqué les efforts déployés par son pays pour respecter les engagements envers l'OACI Sheriba Okendessinga a par l'occasion dénoncé l'agression de la RDC par le Rwanda situation qui a un impact sur la sécurité aérienne je ne saurais terminer cette communication sans rappeler le fondement de la convention de Chicago en ce qu'il est désirable d'éviter toutes mes ententes entre les nations et le peuple l'agression dont mon pays est victime de la part du Rwanda qui est soutenue par certaines grandes puissances membres du conseil de l'OACI est un abus flagrant qui constitue une menace inacceptable sur la stabilité de la sous-région et sur la sécurité aérienne j'ai le regret de vous informer que suite à la gravité des violations récurrentes des principes d'amitié de franche collaboration et de solidarité préconisées par l'OACI la République démocratique du Congo a suspendu tous les accords aériens conclus La RDC a apuré tous les arriérés de cotisations de 5 ans ce qui lui a permis de recouvrir son droit de vote et sa prise de parole au sein de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale Et à Kinshasa le vice-ministre des transports lui a procédé à l'ouverture du séminaire national sur la facilitation du trafic maritime international à l'intention des cadres de l'OGFREM et autres experts du secteur de transport présent à cette cérémonie le directeur général de l'OGFREM William Kazumba ou il y a Tounakov pour le reportage Cette cérémonie d'ouverture du séminaire national de renforcement des capacités sur la facilitation du trafic maritime international convention FAL à l'intention des cadres de l'office de gestion du fret multimodal OGFREM et autres experts a été présidée mercredi 5 octobre 2022 à l'hôtel Béatrice à Kinshasa-Goumbé par le vice-ministre des transports voies des communications et des enclavements Marc Ekila C'était en présence de plusieurs personnalités dont les secrétaires généraux au transport les directeurs généraux de l'OGFREM William Kazumba Dallas Larry et Ea représentants du secrétaire général de l'organisation internationale maritime les directeurs généraux et coordonnateurs des structures concernées Dans une approche globale de facilitation du commerce la République démocratique du Congo s'est engagée à mettre sur pied un guichet unique intégral pour le commerce extérieur guise à travers la ceguise en vue de l'amélioration et d'assainissement du climat des affaires Finalement qu'auparavant les numéros 1 de l'OGFREM entreprise publique dont la mission fondamentale s'est décline autour de sa politique de la facilitation et d'assistance aux chargeurs avait salué l'assistance technique de l'organisation maritime internationale pour cette formation des trois jours Ces séminaires visent à outiller efficacement les autorités cadres et agents du secteur maritime sur les procédures de la mise en place du guichet unique et des avantages liés à sa ratification pour l'industrie maritime congolaise La Banque mondiale déterminée à accompagner le gouvernement de la République dans ses efforts de développement particulièrement dans le secteur de l'entrepreneuriat pour la matérialisation des projets d'appui au développement des micros et petites moyennes entreprises Une séance de travail a eu lieu entre le ministre de l'entrepreneuriat et une délégation de la Banque mondiale Mireille Ndeke pour le reportage Après la signature des contrats de performance avec les coordonnateurs des unités de gestion de projets financés par la Banque mondiale et la BADEA le gouvernement de la République appuie sur l'accélérateur pour la mise en œuvre efficace et efficiente des projets dans chaque secteur concerné Pour le secteur de l'entrepreneuriat les projets de la transformation économique dit transforme le projet d'appui pour le développement de micros Petites et moines d'entreprises Padempe ont fait l'objet d'une séance de travail entre le ministère de l'entrepreneuriat sous la direction du ministre de l'État Maître Eustache Mohandj Moumbembe et une délégation de la Banque mondiale pour la matérialisation de dix projets en présence du coordonnateur de Padempe Alexis Mangala Le patron de PME qui tient à la création de richesses en RDC a réitéré la ferme détermination du gouvernement de la république pour l'accélération du processus de la mise en oeuvre de dix projets Avec une unité de coordination qui était là il sera question de déployer les mécanismes afin que les petites et moyennes entreprises puissent bénéficier de l'assistance du suivi et de l'accompagnement du pays par les subventions et consorts avec toujours notre partenaire technique et financier qui est la Banque mondiale Maître Eustache Mohandj Moumbembe a promis de ne ménager aucun effort pour obtenir auprès du Parlement la ratification de l'accord des dons et de crédits en vue de rencontrer les attentes des entrepreneurs pour renforcer leurs capacités dans la construction des entreprises pérennes et porteuses de croissance et d'emplois en RDC Et puis la délégation de la RDC aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ont reçu des informations sur les matières à débattre à débattre masse salariale et subventions pétrolières et autres c'était au cours de la réunion de la Troïka politique présidée par le ministre des Finances En prélude des discussions aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale la Troïka politique s'est réunie sous la présidence du ministre des Finances Nicolas Kazadi Le ministre d'Etat ministre du Budget Emebo Jissangara la gouverneure de la Banque centrale du Congo Marie-France Malango Kabedi était de la partie pour donner à la délégation congolaise des outils leur permettant une participation efficace à ces assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington d'ici le 10 octobre courant Et donc il fallait construire n'est-ce pas sur la base des chiffres qui sont prévus tant dans le budget 2022 que dans le budget 2023 construire un argumentaire parce que le gouvernement a l'obligation de faire face à ces revendications Il y avait aussi la question de bouclage du programme de 145 territoires pour regarder les différentes sources de financement Comme vous savez le gouvernement a consacré les détests des droits du préalimentation et des actes consacrées totalement pour les financements du programme de 145 territoires Avec le Fonds monétaire international les débats porteront sur la masse salariale dans une perspective de réponse imminente aux revendications des syndicats les réformes de la fonction publique les subventions pétrolières la politique monétaire et la 4ème revue sans être exhaustif La Troïka politique a examiné les repères structurels et quantitatifs sur les repères du système de traçabilité de droits d'accise le gouvernement doit encore avoir un dialogue avec le Fonds monétaire international Tenue d'une séance contradictoire entre la Cour des Comptes et le gouvernement central sur les observations contenues dans le rapport provisoire de la Cour des Comptes sur le contrôle de l'exécution de la loi des finances de l'exercice 2021 Nancy Poba pour le reportage Séance contradictoire ce mercredi 5 octobre 2021 sur les observations contenues dans le rapport provisoire de la Cour des Comptes sur le contrôle de l'exécution de la loi des finances de l'exercice 2021 Le gouvernement de la République représenté par le ministre des Finances Nicolas Kazadi était face à la Cour des Comptes sous la direction du premier président Jimmy Mungangangwaka ceci au siège même de cette institution supérieure de contrôle Quelques semaines après le dépôt du projet de loi portant rédition des comptes de l'exercice budgétaire 2021 par le gouvernement à la Cour des Comptes un rapport provisoire a été produit par la Cour des Comptes et transmis au gouvernement à travers le ministère des Finances pour une réaction par rapport à ces observations de la Cour des Comptes au cours d'une séance contradictoire conformément à l'article 88 de la loi organique de la Cour des Comptes C'est au micro de la presse que le ministre des Finances Nicolas Kazadi a circonci la raison de son passage à la Cour des Comptes accompli mon devoir en répondant à l'invitation de la Cour des Comptes pour un exercice d'échange contradictoire sur le projet de loi portant rédition des comptes qui a été déposé à l'Assemblée en juin dernier un exercice très enrichissant un peu houleux parce que quand on est devant des contrôleurs et des juristes en même temps on doit faire très attention à ce qu'on dit mais je crois qu'on s'est enrichi de la contradiction de ce jour Le premier président de la Cour des Comptes Jimmy Nunga Nguaka renchérit La présence de son excellence ici traduit cette volonté du chef de l'Etat donc j'avais personnellement demandé qu'il vienne et il a répondu positivement à cet exercice donc nous sommes honorés et nous pensons que c'est un bon départ et que le gouvernement va continuer à nous accompagner parce que la Cour des Comptes en temps jouait pleinement son rôle Le respect de cette obligation légale par le gouvernement de la République s'inscrit dans la vision du chef de l'Etat celle d'instaurer une gestion saine des finances publiques Je l'ai dit au sommaire le déficit énergétique actuel serait en partie du fait des déchets qui bénissent le bon fonctionnement des machines de la centrale hydroélectrique de Inga 2 Les techniciens de la SNEL-SA ont procédé au dégrillage pour assainir l'environnement immédiat de cette centrale Yvette Makoutima Cédric Kenina J'ai été des immondices dans des cours d'eau rivière voire fleuve est un geste anodin mais qui peut avoir des conséquences fâcheuses On en veut pour preuve la prise d'eau de la centrale hydroélectrique Inga 2 qui a pour rôle détourner une rivière ou un fleuve d'une bonne quantité d'eau avec pression pour faire tourner les groupes aujourd'hui joue un rôle plus ou moins contraire en charriant des détectrices et déchets solides qui menacent les grilles de protection Les fleuves ce n'est pas une poubelle parce que tout ce que nous affichons comme comportement en amont a des conséquences en aval Cette eau nous l'avons besoin parce que c'est elle qui fait tourner nos groupes mais elle nous amène des bouteilles en plastique des herbes toute la salité qu'on jette à Kinshasa le terminus c'est au barrage La SNEL SA qui est contrainte à procéder au dégrillage pour assainir les grilles on appelle au civisme Nous interpellons encore la conscience de tout un chacun pour que on développe beaucoup plus le sentiment de respect de patrimoine national de respect des biens publics Le civisme doit faire en sorte qu'on respecte les fleuves qui n'est pas un des potois Nous demandons au gouvernement de nous appuyer et mettre à l'expression de la SNEL qui est son entreprise des moyens pour que ce travail s'efface sans heurts et que la population soit servie selon que le chef de l'état a dit le courant pour chaque Congolais Une meilleure gestion des déchets serait gage d'un environnement sain mais aussi d'un secteur énergétique en pleine expansion Lutte contre le banditisme urbain Le G24 du député national Jean-Marie Loukoulassi Les médiateurs des quartiers Chaux sont réputés par le G24 les auront pour mission de dissuader d'anticiper les troubles et de provenir la police en cas de dérapage Sandra Nyangui pour le reportage La ville de Kinshasa est infestée par des gangs communément appelés Koulouna qui volent et blessent au besoin Des efforts sont fournis par des structures comme G24 de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba pour éradiquer ces fléaux Le regroupement de ces anti-gang communément appelés médiateurs des quartiers Chaux sont donc lancés Près de 5000 sont attendus pour éradiquer le Koulouna Nous continuons notre travail de réinsertion pour tous les jeunes Koulouna qui sont volontaires et désireux d'être réinsérés dans la société et dans ce cadre là ils continuent à venir ils sont nombreux qui affluent vers nous pour bénéficier de ce plan d'action concernant cette réinsertion qui passe par une formation avec l'objectif bien évidemment de trouver un travail à la clé comme vous le savez nous avons pas mal de partenariats l'IMPP fondation d'Issac pour ne citer que cela vers lequel nous orientons ces jeunes et puis à la fin nous accompagnons financièrement également pour ce que nous appelons un plan de financement afin qu'ils retrouvent rapidement une autonomie et également une réinsertion à la clé C'est l'approche père éducateur que G24 promeut avec la mise en place d'une cohorte de médiateurs L'appel est lancé ici Nous venons de recevoir l'ordre du chef de l'état pour pouvoir étendre cette activité pour pouvoir étendre cette stratégie via le recrutement médiateur que nous allons mettre en place dans chaque commune et nous invitons ces jeunes à pouvoir venir volontairement rejoindre la fondation G24 et s'associer à ce projet de grande envergure pour lutter de manière ferme contre la violence urbaine de la ville de Kinshasa Ils auront pour mission de dissuader les Koulounas et de faire appel à la police des jours comme de nuit afin de radiquer ces fléaux dans la ville province de Kinshasa Akacia Bandoubola ministre honoraire et président de la fondation qui porte son nom dit non à la balkanisation de la RDC Elle invite aussi ses membres de soutenir les efforts du président de la République et des FRDC Guimnes Kitiki pour le reportage Après la salle d'Ombusco de Kitambo qui avait constitué l'acte 1 de la consolidation des soutiens de la fondation Akacia en action aux forces armées de la République et au commandant suprême C'est dimanche 2 octobre l'acte 2 de soutien avec des leaders de la fondation de toutes les communes dans une salle de la paroisse Cébéco pleine comme un oeuf dans cet élan d'enthousiasme La présidente s'est adressée aux leaders d'une part pour les conscientiser à participer massivement à tous les processus électoraux qui vont bientôt démarrer précisément l'opération enrôlement des électeurs La participation de tous est aussi importante que capitale pour accorder au président de la République un second mandat a-t-elle dit Puis Mme Akacia Bandou Boulambongo a insisté sur le fait que tous les leaders et les membres de la fondation Akacia en action doivent se mobiliser pour le rendez-vous du 15 octobre 2022 au stade Vélodrome de Kitambou pour dire non à la balkanisation de la République démocratique du Congo apportait un soutien tous azumites au FRDC et soutenir clairement le commandant suprême du FRDC Félix Antoine Tseguéli Chilombou président de la République dans ses efforts de la recherche de la paix et du bien-être du peuple congolais dans une ambiance électrique et bon enfant Et puis le vice-ministre du budget séjourne dans la province de la Mongala l'objectif de sa mission est de mener une campagne de sensibilisation et bien expliquer à la population l'importance du développement des 145 territoires Rodé Panda pour le reportage La mission officielle dans la province de la Mongala où il est arrivé depuis le samedi 1er octobre dernier à partir de l'avis d'Eli Salam le vice-ministre du budget Élise Bokoumouana Maposum s'est livré à la campagne de sensibilisation de la population sur l'importance du vaste programme de développement local de 145 territoires initié par le chef de l'État Félix Antoine Tseguéli Chilombo tour à tour après l'Eli Salam il s'est rendu dans les territoires de Bumba le message de son meeting populaire était le même partout où il est passé avec un accent particulier de soutenir majoritairement les actions de Félix Tseguéli à travers les pays et à Mongala aussi en lui garantissant la victoire en 2023 lui qui a les grands soucis d'apporter les réels changements attendus par le peuple congolais tout en évitant les mongalais à l'unité et la culture de la paix Élise Bokoumouana n'a pas oublié de remercier sa base et les autorités locales pour l'accueil frénétique lui réservé pendant les visites les vice-ministres du budget autorités morales du parti Pouna et coordonnateur général adjoint des forces politiques et sociales allié à l'UDPS FPAU Élise Bokoumouana a remis quelques dons aux différentes soutures des motos remises au service de l'État à Bumba notamment à la DGEM la NER et la police dans la ville de Lissala il a visité la prison militaire d'Angenga le mot couché dans les livres d'or portait la promesse d'un pledoyer auprès des autorités compétentes des vareuses et ballons ont été remis aux prisonniers anciens élèves à l'école catholique le collège Saint-Thomas baptisé collège Ngomba et Likiam Élise Bokoumouana s'y est rendue pour visiter les petits séminaires Notre Dame des Grâces Bolongo Molongo il en a profité pour féliciter et encourager les jeunes séminaristes et leurs encadraires les prêtres pour une bonne perpétuation de la parole de Dieu de cette manière ils pourront jouer le rôle d'accompagner les autorités du pays dans la spiritualité au grand bonheur de tous les Congolais Le gouvernement provincial du Okatanga appuie sur l'accélérateur dans la réalisation des travaux de la voirie urbaine de la ville de Lubumbashi le ministre provincial des ITPR a fait la ronde des différents chantiers regardez Le boulevard M'siri subit les travaux de réhabilitation partielle les points faibles sont traités pour le renforcement de la structure avant la pose de l'asphalte cette artère qui relie l'aéroport international de la loi non au centre-ville de Lubumbashi a constitué la première étape de la visite d'inspection du ministre provincial des ITPR Miguel Katem Kachal cette énumération du gouvernement Kiboula est saluée par les Louchois Papa Kiboula est de notre qu'il continue avec ses réalisations et Dieu le bénira nous sommes derrière Kiboula et nous n'allons pas le lâcher de là le patron des infrastructures d'Aleu Katanga effectuera une descente sous la route Kassapa les travaux évoluent à merveille pendant ce temps les avenues Kamatete Biaye prolongée et Régie sont sous le point d'être asphaltées pour la toute première fois de leur histoire Jacques Kiboula réalise ici l'une de ses promesses d'oeuvrer dans la périphérie de la ville de Lubumbashi la route ici a commencé de Kassapa ça va aller à boutir du côté Kamatete afin de relier la route de contournement le quartier Kassapa ainsi que le quartier Kamatete c'est la promesse du gouverneur des provinces faite à la population d'entrer dans des milliers de l'eau afin de relier les grandes communes vers le centre-ville c'est la vision de son excellence monsieur le président de la république chef de l'état Félix Antonyseke de Chilombo de mettre l'homme au centre de tout l'exécutif provincial du Okatanga met les bouchers doubles afin d'offrir des bonnes infrastructures à la population avant la tombée des prochaines pluies et puis les professionnels de la santé lésés suite au traitement peu courtois des éléments de la police nationale lors de la marche organisée récemment par les médecins ont été reçus par le directeur du cabinet du chef de l'état Guilla Nimbou ces derniers sont venus lui présenter leurs révendications pour l'amélioration de leurs conditions sociales un reportage de la presse présidentielle au cours de cet échange franc d'environ deux heures la délégation du syndicat national des médecins conduite par son secrétaire général à exprimer les désidératas des professionnels de la santé au directeur du cabinet du chef de l'état en présence des autorités policières dont les éléments affectés à l'encadrement de la marche avaient commis quelques dérapages les deux parties semblent avoir fumé le calumet de la paix pour des actions concrètes dans le respect des droits des gens et des autres un entretien à huis clos qui a permis à Guilla Niem Bombouzia d'avoir une idée claire sur les révendications des médecins qui les a conduits à abandonner les hôpitaux pour une réclamation menée dans la rue afin de les transmettre aux premiers citoyens du pays nous allons d'abord faire la restitution par rapport à ce que nous venons de cogiter avec le directeur du cabinet du chef de l'état et ensuite nous allons attendre encore quelques heures ou quelques jours à la convenance du chef de l'état pour qu'il puisse nous recevoir et nous transmettre la décision qu'il aura prise qui permettra au fait aux médecins de rentrer dans les hôpitaux pour travailler c'est notre souhait le plus cher c'est de rentrer soigner soulager la population mais cela je pense que ce sera comme un corollaire par rapport à ce que nous aurons comme solution proposée par la présidence de la république ou le gouvernement s'il veut bien répondre à cela concernant la levée de la grève docteur Sengamwamba s'est réservé de tout commentaire il dit attendre le mot de la base entre temps une lueur d'espoir se dessine quant à l'issue de ce mouvement amorcé par les professionnels de la santé pour rappel les médecins sont en grève depuis le mois de juillet de l'année en cours ils reclament l'augmentation des salaires la mécanisation des nouvelles unités l'admission sous statut l'alignement à la prime de risque ainsi que la retraite honorable c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi je vous retrouve la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien au revoir merci de l'avoir regardé